Vite, 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 en place C'est bon, vous êtes dans le terrain Serre-toi, 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 serrez-vous de moi Serrez-vous de moi Hop, on y va, on y va, on y va, je Ok, ça marche, deux autres On enchaîne et après on discutera sur tous mes lancements Je vais en faire plein et c'est à vous de me dire A peu de base qui ne va pas C'est bon, c'est parti, c'est parti Allez, quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux Ok, deux autres, vite, vite, vite C'est parti, c'est parti, c'est parti, je Ok Ok, deux autres, encore C'est bon, jeu Ok, deux autres En quoi j'ai maîtrisé les lancements de jeu Moi, j'estime que là, j'ai maîtrisé les lancements de jeu La vitesse, tu as maîtrisé la vitesse Ouais, j'ai maîtrisé la vitesse Mais pour maîtriser la vitesse, il faut maîtriser L'espace J'ai maîtrisé l'espace D'accord ? Première chose Ensuite Tu peux jouer sur l'opposition Tu peux jouer sur l'un, sur l'autre Ça c'est global L'idée, elle est là Qui c'est qui a parlé de rapport de force ? L'idée, elle est là C'est maîtriser complètement le rapport de force Et pour maîtriser les rapports de force, il faut maîtriser le temps L'espace Et le potentiel Il faut maîtriser ces trois choses là Et si vous jouez sur ces paramètres là Au bilan, vous aurez le rapport de force que vous voulez avoir Et le rapport de force que vous voulez avoir C'est un rapport de force juste en décalage avec ce que chacun peut faire La notion de décalage optimum Dans la grande bulle de la sécurité Là, j'ai mis personne en danger Et je ne vous connais pas comme joueur et joueuse Mais un coach, il connaît petit à petit après le potentiel de chacun Et il doit adapter le lancement La maîtrise de l'espace La maîtrise du temps D'accord ? Et la maîtrise du potentiel En fonction de ce qu'il connaît des joueurs Est-ce que j'ai été clair ? Le grand contre le petit Quel type de lancement je fais ? Si je veux donner au petit Celui qui a encore des petits problèmes au contact Il n'est pas très bon dans le jeu du sumo là-bas Elle n'a pas tout pigé Eh bien, petite distance Je fais écran Je donne le ballon Premier lancement que j'ai fait Et si après, j'ai le deux grands d'As Qui ont l'habitude de fighter Hop, espace Je donne le ballon très tôt J'ai maîtrisé le temps Je donne le ballon très tôt Vous l'avez vu, au début, j'ai donné le ballon très tard Quand ils étaient très proches de moi Ensuite, j'ai commencé Quand il y a les deux grands qui sont arrivés J'ai même balancé le ballon loin Donc là, j'ai maîtrisé l'espace qu'ils avaient Le temps Parce que je l'ai donné très tôt Tôt ou tard En fonction de ce qu'ils savent faire Et en fonction de moi Là, je ne vous connais pas Mais ce que je connais Du potentiel de l'individu J'ai plus ou moins joué encore obstacle Donné tôt, donné tard Et tout ça De la façon dont vous donnez le ballon De l'injection du ballon Et quand vous maîtrisez ça Vous pouvez faire jouer n'importe qui Contre n'importe qui En décalage optimum En décalage optimum Parce que ce qu'on entend Vous l'entendez dans les formations Je ne peux pas faire jouer lui contre lui Si tu peux Si tu trouves des artifices Si tu es bon dans le lancement du jeu Tu peux le faire Oui mais lui Il ne va jamais progresser Si tu peux Si tu le mets dans une situation Qui lui va bien à lui A toi de te démerder Dans ton lancement Pour maîtriser le temps L'espace Donc le rapport de force D'accord Ça veut dire que l'hétérogénéité Ce n'est pas un souci Tout le monde abandonne Et dit on fait des groupes de niveau Comme ça je n'ai pas de problème de sécurité Non, non, non C'est peut-être même dans les groupes de niveau Que tu as des problèmes de sécurité C'est dans l'hétérogénéité Que la sécurité se construit A condition que toi tu maîtrises les choses Ça marche ? Donc il faut l'adapter Cet espace là C'est pas parce que tu fais du petit Si tu ne maîtrises pas ton lancement Après le jeu derrière C'est comme si tu n'avais rien fait Et tu peux mettre du très grand Là les un contre un On aurait pu le faire sur tout le terrain Je ne vous aurais pas mis en danger Si j'avais maîtrisé juste le lancement D'accord ? Voilà C'était un petit peu Les deux idées Sur les premiers exercices Ce qu'on voulait vous démontrer C'est que Il y a toutes les atti Et action réaction Arrêtez d'opposer le fort au fort A un moment donné Il faut trouver des solutions Et tiens Je fais la boucle Avec ce que je viens de vous dire là L'hétérogénéité C'est souvent les petits touts Qui vous trouvent les solutions Regarde ce qu'il a dit Il a dit Il était plus fort que moi Dans l'axe J'ai trouvé une autre solution Ben c'est le petit tout Qui te le trouve Ça c'est très bien Ça c'est bon Pourquoi t'as fait ça ? Comment t'as fait ça ? Ah c'est bien Intéressant comme solution Voilà Une serre d'essence Et dernière idée Ce n'est pas qu'une question de posture La sécurité C'est essentiellement la maîtrise par le coach Dans les entraînements Parce qu'on a parlé de la compétition Mais la sécurité doit se gérer à l'entraînement Dans les situations de travail Il y en a bien plus que de situations de compétition Dans l'année D'accord ? Mais c'est dans ces exercices-là On peut proposer des exercices De contact De combat Sans problème En gérant l'hétérogénité du groupe En faisant jouer le grand costaud Face au petit rapide Ou au petit tournoi Tout le monde peut y trouver son bonheur A condition que le coach maîtrise l'espace Le temps et le potentiel Pour maîtriser le rapport de force Dans ces lancements du jeu Merci d'avoir regardé cette vidéo !